Bonjour au menu, le tarif de la nouvelle Chevrolet AVO, la R8 GT sur piste, le rallye de Grèce, une innovation chez Kia et le sommaire d'Autoplus. Autoplus est en kiosque, il y a quelques jours du coup d'envoi des grands départs en vacances, la rédaction vous propose un dossier spécial anti-piège de l'été pour adopter les réflexes salutaires et ainsi déjouer les traquages estivaux. La rédaction revient également sur le remplacement des panoradars. D'après notre enquête, 22 départements sur 28 ne suivent pas la consigne de Claude Guéant de remplacer ses indicateurs par des radars pédagogiques. Au sommaire de votre magazine également, l'essai de la Chevrolet AVO. Retrouvez la vidéo de la citadine au papillon doré en scannant le tag dans votre journal ou bien en vous rendant dans notre rubrique essais. Profitons de l'arrivée de la citadine en concession pour parler tarifs. Le ticket d'entrée de l'AVO nouvelle génération démarre à 11 950 euros avec le 1 litre de essence 70 chevaux. Le bloc 86 chevaux disponible avec la finition supérieure LT équipé d'une clim manuelle et facturé 13 550 euros. Notez que c'est la seule version à connaître une déclinaison 4 portes. Enfin, le haut de gamme LTZ avec radar de recul et vol en cuir débute à 14 850 euros avec le bloc 1 litre 400 chevaux et la boîte manuelle. Sport à présent avec le rallye de Grèce. Nouveau doublé pour les Citroën DS3. Sébastien Augier et Julien Ingracia devancent le duo Loeb-Helena et la Ford de Mikko Irvonen. Un week-end qualifié de très chaud par Olivier Canel, le directeur de Citroën Racing, tant dans les cockpits que dans les motorhomes. À 6 mois de la fin de saison, Sébastien Loeb et Citroën conservent l'avantage au championnat du monde pilote et constructeur. En bref, Ka a publié sur Youtube un teaser original, le premier film d'animation avec pour toile des ongles. En attendant la vidéo finale prévue le 24 juin prochain, le constructeur coréen livre quelques chiffres. On apprend ainsi que 1200 bouteilles de vernis à ongles, 900 faux ongles, 25 jours et 2 heures de travail par support ont été nécessaires à la conception de ce film que l'on a hâte de découvrir. Pour finir, l'Audi A8 GT Spider, le cabriolet au V10 de 560 chevaux, se dégourdit les soupapes sur piste. De quoi tester ses performances, notamment son 0 à 100, qu'elle abat en seulement 3,8 secondes. Comme le coupé, cette déclinion chevaux au vent ne sera déclinée qu'en série limitée. 333 exemplaires, dont 15 seulement pour le marché français. Les premières livraisons sont prévues début 2012, tarif allemand 207 800 euros. À demain ! Sous-titrage ST' 501